Comme n'importe quel membre du CESER, j'ai une commission qui m'a attribué. Moi c'est la commission enseignement supérieur recherche et innovation qui nous intéresse plus forcément en tant qu'étudiant. Je participe aussi au sein de la commission finance administration régionale et également à d'autres commissions quand je suis invité de par ma qualité de jeune ou parce que ce sont des sujets qui me tiennent à coeur et sur lesquels je voudrais travailler. Si je veux parler de réalisation ou d'un bilan en quelque sorte, j'ai notamment été rapporteur de deux gros avis. Le premier qui est assez récent qui porte sur les orientations budgétaires de la région pour le budget 2020 et un autre sur lesquels on a travaillé qui est l'écosystème d'innovation au sein de la région Grand Est. Ce que j'apprécie c'est qu'on arrive à travailler, on est considéré comme n'importe quel autre membre à la fois par les autres membres mais aussi par les instances gouvernantes et également dans nos relations avec le conseil régional. Il n'y a pas eu de distinction qui a été faite entre des conseillers Césaires qui sont là parfois depuis plusieurs mandats ou nous qui sommes à la fois très jeunes mais également tout nouveau dans le Césaire parce que c'est notre premier mandat à tous. On décrit souvent les Césaires comme des assemblées qui peuvent être parfois vieillissantes. En réalité ce n'est pas le cas et on apporte aussi une autre expérience, un regard extérieur que n'ont pas spécialement les autres membres. et après je pense que ça dépend aussi des organisations duquel on vient parce qu'on apporte chacun quelque chose qui nous caractérise et en soi et pour avoir beaucoup discuté notamment dans le cadre des rencontres Césaire et Césaire avec les autres conseillers jeunesse, je pense qu'on apporte beaucoup et c'est aussi une chance à la fois pour nous en tant que jeunes de pouvoir s'exprimer mais aussi pour les Césaires de nous avoir.